Non ! Siren Head a en fait mangé toute la famille de Peppa Pig ! Peppa Pig, il faut que tu cours dès maintenant, vite ! Non, Peppa Pig, non ! Non ! On va aujourd'hui, les amis, regarder la pire animation Peppa Pig et Siren Head. Et vous allez voir que cette vidéo va vraiment être très très choquante et je pense que vous n'êtes vraiment pas prêts. Siren Head va tenter de tuer Peppa Pig et va aussi tenter de s'introduire dans la maison. Franchement, restez bien du début jusqu'à la fin de la vidéo. Et abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube et like la vidéo. Ou sinon, Siren Head débarquera aussi dans ta maison à toi aussi. Et je peux te dire que ce n'est pas du tout une bonne idée, donc abonne-toi et like la vidéo. Et c'est parti, les amis, pour regarder l'animation de Peppa Pig et Siren Head. On va découvrir pourquoi est-ce qu'en ce jour si mystérieux, est-ce que Peppa Pig a disparu ? Et comment est-ce que Siren Head s'est débarrassé de toute la famille Peppa Pig, quoi ! Alors, comme vous pouvez le voir, on a donc toute la famille Peppa Pig qui partait tranquillement en voyage, en vacances. Et d'ailleurs, on peut le reconnaître, il y a Maman Pig et puis il y a même Peppa Pig et Georges qui sont tout contents. Au fond de la voiture. Mais est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée qu'ils soient aussi heureux ? Pourquoi est-ce qu'ils partent en expédition alors qu'on est en pleine nuit ? Il y a du brouillard et tout, enfin vraiment, mais quelle idée ! Oh, vous l'avez vu ? Mais il y avait Siren Head qui est passé juste là ! Ok, d'accord, bon. Visiblement, dans la voiture, je pense que personne ne s'est rendu compte de la supercherie alors que bon, moi... Oh ! Les gars, vous avez vu ? Non, je crois qu'il y a Papa Pig et Maman Pig qui se sont fait attaquer par Siren Head. Oh non, les potes, comme vous avez pu le voir, il y a Siren Head qui vient de boucher le passage de la voiture et qui a donc provoqué un accident très dangereux. Oh là là, regardez, la voiture est actuellement en train de fumer tellement que c'est le bordel. Et je crois que le moteur ne marche plus là. Vu que d'ailleurs, je crois bien même que Papa Pig et Maman Pig ne sont plus très bien. Ils ont disparu où en fait ? Puisque là, il ne reste plus que Peppa Pig en fait. Ok, c'est bon. Peppa Pig vient de se réveiller de son petit malaise parce que voilà, évidemment, avec ce qui s'est passé, c'est vraiment chaud. Elle est en train de tousser et tout et se demande sûrement où est-ce qu'est passé Maman Pig, Papa Pig. Et même le petit frère Georges, je ne le sais évidemment pas du tout. Si vous avez une idée... Oh, les gars, je crois que c'est Siren Head qui est en train de montrer un signe de vie, les potes. Oh là là, les potes, là, ça risque d'être vraiment chaud. Allez, Peppa Pig, il faut que tu fasses un choix dès maintenant. Est-ce que tu vas aller faire un tour en direction de Siren Head ou est-ce que tu vas essayer de retrouver tes parents ? En tout cas, moi, à ta place, Peppa Pig, je partirai. Non, mais je n'irai pas voir Siren Head. Non, mais quelle idée. Peppa Pig, elle entend Siren Head et elle va dans sa direction. Les potes, j'espère que de votre côté, vous n'allez pas faire ça quand même. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin pour voir ce qu'il va se passer. Alors, Peppa Pig est actuellement en train de marcher toute seule puisque, évidemment, il n'y a plus la famille. Elle est dans une forêt un petit peu abandonnée. Il y a des corbeaux qui crient comme vous l'entendez. Il y a plein de brouilles assez étranges. Franchement, les potes, en vrai, de vrai, vous savez quoi ? J'ai l'impression de me sentir un peu observé en fait, ouais. Comme si quelqu'un a observé Peppa Pig. Mais en fait, oui, regardez, les corbeaux sont... T'écoutez, j'ai l'impression que Peppa Pig est observé par quelque chose. Oh là, c'est quoi ce truc ? Ah, mais c'est juste un petit lapin, ça va, ok, j'ai eu peur. Au début, j'ai cru que c'était un autre monstre. En tout cas, Peppa Pig a l'air d'être vraiment super effrayée à l'idée de se balader toute seule dans la forêt et en train de faire partir un lapin, par contre, les amis, c'est moi ou le lapin fait super peur ? Regardez Peppa Pig ! Elle est en train de devenir paranoïaque en même temps, c'est normal avec tout ce qui se passe autour d'elle, quoi. Ah, mais elle se sent observée et tout. Franchement, les potes, pour l'instant, je ne sais pas pour vous, mais moi, le film me met un peu mal à l'aise pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Oh, attention, il y a une ombre ! Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gars, je crois que Peppa Pig vient de se faire attaquer par quelque chose. Oh non, elle est retournée en boule. Il faut sauver Peppa Pig. Oh, bah, il y a un hibou. Ah, mais en fait, ce n'était pas du tout aussi rien net, c'était juste un gros hibou. Coucou, le hibou, comment tu vas ? Attendez, mais du coup, où est passé réellement Georges et Peppa Pig et toute la famille ? Oh, what ? Peppa Pig est reparti aussi vite qu'il est venu. C'est un petit peu étrange, comme on peut le voir, ce scénario. Mais OK ! Ah ! Attention ! Le hibou emmène Peppa Pig dans une sorte d'hôpital un peu à l'abandon, comme on dirait bien. Les fenêtres sont toutes cassées. Il y a un énorme logo avec, évidemment, la croix rouge de l'hôpital. Peppa Pig, est-ce que tu penses que c'est vraiment une bonne idée d'entrer dans cet hôpital ? Moi, à ta place, je n'entrerai pas dans cette maison hantée, cette maison abandonnée. Je ne sais pas si vous le feriez de votre côté. Moi, je resterai vraiment devant, quoi ! Mais en tout cas, Peppa Pig décide d'y aller et découvrons le contenu de cet hôpital. OK ! Alors, on a des chaises avec du sang partout, des chaises qui sont toutes cassées. En tout cas, on peut remarquer que Peppa Pig fait beaucoup de bruit quand elle marche. Peppa Pig, tu ne veux pas essayer de marcher tout doucement parce que là, tu fais trop de bruit. Tout le monde t'entend. En tout cas, les potes, si on peut voir quelque chose, c'est que cet hôpital est dans un état déplorable. Vraiment, l'hôpital est dégoûtant. Je ne sais pas qui peut bien vivre là-dedans, mais c'est horrible, quoi ! Alors, Peppa Pig, elle va où, là ? Elle va... Oh ! J'ai eu peur ! OK, non, c'était juste un siège, ça va. Mais du coup, où est-ce que Peppa Pig est en train d'aller ? Parce que là, elle s'aventure de plus en plus au fond de cet hôpital. Et quelle va être sa découverte ? Je pense qu'elle va sûrement re-retrouver Siren Head. Mais imaginez, par exemple, que Siren Head est avec sa famille. Parce que Siren Head a sûrement capturé Peppa Pig. Enfin, Papa Pig, Maman Pig et même Georges. Attention ! Peppa Pig est en train d'arriver au fond de l'hôpital. Et qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur ? Je m'attends vraiment au pire, les gars ! Eh, les amis, je n'ai jamais été autant en stress que ce soir, les potes. Restez, s'il vous plaît, courageux avec moi. D'ailleurs, si tu arrives à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mets-le-moi dans les commentaires. Allez, qu'est-ce qu'il va se passer ? Allez, Peppa Pig, tu peux aller au fond de cet hôpital. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle continue à s'aventurer au fond du couloir. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver au fond, les potes ? Oh ! Attendez, il y a une lueur jaune là-dedans. Oh oh ! C'est moi ou il y a quelque chose dans cette pièce juste à droite là ? Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir à l'intérieur ? Les potes, je ne sais pas, mais peut-être que ce serait un premier indice. Ah bah tiens, voilà une petite lampe comme vous le voyez. Vas-y Peppa Pig, tu peux entrer dans cette pièce. Ok, c'est bon, voilà. Elle vient entrer dans la pièce et comme vous pouvez le voir, il y a des seringues remplies de sang sur le sol. Encore des seringues avec encore plus de sang ici. Et il y a aussi une énorme lampe. Franchement Peppa Pig, à ta place, je ne sais pas toi, je prendrai vraiment cette lampe. Voilà, c'est bon, tu l'as pris. Maintenant, tu peux faire demi-tour et continuer ton chemin. Et je pense que tu vas réussir à retrouver Peppa Pig, Georges et Maman Pig. Est-ce que vous pensez, vous, que Peppa Pig va réussir à les retrouver ? Moi, en tout cas, je donne tout mon soutien pour qu'elle y arrive. Allez Peppa Pig, on n'a pas fini la recherche et dès maintenant, on y retourne. Let's go ! Allez, c'est parti. On continue un petit peu la recherche en espérant évidemment tomber sur quelque chose d'intéressant. En tout cas, vous le voyez, Peppa Pig est vraiment effrayée par Siren Head. En même temps, ça peut se comprendre. Je ne sais pas vous de votre côté si vous aussi, vous serez pareil, mais je peux le comprendre. Oh, les gars, je crois que Peppa Pig vient de faire une découverte. Elle a l'air d'être vraiment ultra choquée là. Qu'est-ce que vous pensez que Peppa Pig vient de voir, les gars ? Ah non, là par contre, ça commence un peu à m'inquiéter. Je ne vais pas vous mentir quoi. Qu'est-ce que Peppa Pig a-t-elle bien pu découvrir ? On va voir ça ensemble. Elle vient de descendre l'étage. Et voilà qu'on a des nouvelles lumières qui clignotent. Non, moi, je n'en trouverai pas dans ces lumières-là, avec toutes les couleurs un petit peu. Non ! Les gars, regardez ! Siren Head a en fait mangé toute la famille de Peppa Pig. Non, mais ce n'est pas possible ! Oh, mais regardez comment Georgie l'a fini ! Les potes, Siren Head vient de dévorer la famille de Peppa Pig. Non ! Oh oh, non, Peppa Pig, il faut que tu cours dès maintenant, vite ! Allez, Peppa Pig, sauve-toi ! Je suis vraiment sous le choc. Vous vous rendez compte à quel point c'est horrible ? Siren Head a mangé toute la famille de Peppa Pig. Allez, Peppa Pig, tu peux te sauver. Il faut absolument que tu te sauves, les amis. J'espère surtout que Siren Head ne va pas dévorer... Oh, elle vient de tomber. Non ! Non, Peppa Pig ! Non ! Non ! Ce n'est pas possible, les potes. Regardez comment est-ce que ça finit, cet épisode. Ça se finit par Peppa Pig qui se fait dévorer par Siren Head. Non, pauvre Peppa Pig. C'est parti pour découvrir ensemble l'incrustation de Siren Head dans la maison de Peppa Pig. La maison familiale où, évidemment, tout le monde vit et tout le monde dort. Or, les amis, je sens que cette vidéo va vraiment être choquante puisqu'on va y découvrir comment est-ce que Peppa Pig s'est introduit dans cette maison et a semé la terreur au sein de la maison de Peppa Pig. Oh ! Attendez, mais déjà... Euh, attendez, parce que là, il y a Peppa Pig qui est en train de dormir tranquillement. Et voilà que, comme vous le voyez, il y a un monstre qui vient d'ouvrir une porte et de la refermer. Vous pensez que ça pourrait être qui ? C'est déjà Siren Head qui s'est introduit ? Non, quand même pas. En tout cas, Peppa Pig vient de se réveiller... Oh, mais oui ! Mais regardez ! Mais c'est carrément Siren Head ! Oh ! Siren Head s'est déjà introduit, comme vous le voyez, dans la maison de Peppa Pig et Georges ! Non, mais sérieux, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Siren Head est en train de se balader dans la maison ? Ok, Peppa Pig va chercher un petit peu de refuge, on dirait bien, dans une maison. Et d'ailleurs, les potes, vous voyez qu'à chaque fois que Siren Head est là, on dirait qu'il y a un bruit comme si le feu, un feu s'était déclenché. Ah, attention ! Siren Head est en train de rechercher Peppa Pig ! Et il descend donc dans la cave. Ouf, ça va ! Peppa Pig n'est pas dans la cave, je crois bien. Je crois qu'elle s'est plutôt... Elle est plutôt allée dans la cuisine, en effet. Ah bah voilà, c'est bon. Elle va pouvoir respirer un coup, sauf que non ! Il y a un Cartoon Dog juste ici aussi, non ! Mais quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, les potes ? Cartoon Dog et quelqu'un est actuellement encore en train de sonner. Oh, les gars ! Cartoon Dog et Siren Head sont actuellement dans la même pièce et veulent s'en prendre à Peppa Pig ! Oh là là ! Oh non, c'est horrible ce qui s'est passé dans cette première soirée, comme vous le voyez. En tout cas, attention, puisque c'est pas fini, vous le voyez, il y a une lumière dans la maison de Peppa Pig qui est encore allumée. Découvrons ensemble quelle pièce est-ce que ça pourrait être. Oh ! Mais attendez, c'est moi ou c'est le salon ? Ah mais oui, mais c'est carrément le salon, regardez ! On a Peppa Pig et Georges qui sont en train de regarder la télé, comme vous le voyez. Et il y a Monsieur Potato à la télé. Et puis même plein de petits trucs. Wow ! Attendez ! Les amis, vous avez vu Georges ? Oh mais regardez derrière ! Il y a Siren Head qui est devant la fenêtre, les potes ! Oh non ! Non, 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 il va casser la fenêtre et il va sûrement tuer Georges et Buppa Pig ! Oh, oh, oh ! Ok, c'est bon. Ils ont remarqué qu'en effet, il y a eu des bruits bizarres. Et je crois que ça y est, ils sont en train de partir. Je pense qu'ils ont peut-être même déjà compris que Siren Head était devant la maison. Oh, oh ! Oh mais what ? Mais attendez, mais il y a quelqu'un qui est en train de frapper à la porte ! À votre avis, les potes, qui c'est qui frappe à la porte à ce temps-là ? Ah ! Mais c'est Papa Pig ! Il revient avec une grosse bouteille et il a l'air d'avoir beaucoup bu. Je ne sais pas s'il a bu de l'eau ou peut-être de la limonade. Ouais, sûrement du soda, je pense. En tout cas, dès maintenant, Peppa Pig retourne dans le salon. Sauf que les potes, regardez ! Il y a Siren Head dans le salon ! Non ! C'est pour ça, les potes. Quand vous êtes chez vous, fermez tout le temps la porte, puisque à tout moment, il pourrait y avoir Siren Head dans votre maison. Et là, ce serait vraiment choquant. En tout cas, voilà. Pour l'instant, on a pu voir déjà deux apparitions de Siren Head dans la maison. Découvrons peut-être s'il va y en avoir encore une. Ah bah, là, ça va, là, on est en pleine journée ! On a Papa Pig qui est actuellement tranquillement devant la télé, devant son petit feuilleton. En tout cas, il rigole bien devant son feuilleton. Je ne sais pas comment ça peut être aussi drôle, mais il rigole bien. Voyons voir qui est dans cette porte. Ah ! Bah, c'est Peppa Pig qui arrive ! Bon bah, voilà, très bien ! Comment tu vas, Peppa Pig ? Bien ou pas ? Ah ! Peppa Pig est actuellement en train de re-regarder la télé pour essayer de voir si jamais quelque chose ne se passe. Ah ! Peppa Pig est en train de rechercher, je crois bien... Comment s'appellent déjà ces petits trucs-là, là ? Les pop-its, je crois bien. Ah ! Peppa... C'est moi ou Papa Pig est en train de dire que peut-être que son pop-it est donc dans la cave ? Euh, les potes, je ne pense pas que ce soit une si bonne idée que ça que d'aller dans la cave. Oh mais ! Mais en plus, il était juste là, le pop-it ! Non mais sérieux, quoi ! Il était juste ici, Peppa Pig, t'es débile ! En tout cas, Peppa Pig est actuellement en train de s'aventurer dans la cave. Et là, je crois que c'était clairement ce qu'il ne fallait pas faire, les gars ! Qu'est-ce qui va se passer dans la cave ? Découvrons ensemble qu'il va y avoir ! En tout cas, je ne le sens pas du tout, les amis. Peppa Pig vient d'allumer la lumière, sauf que la lumière, vous le voyez, elle a un peu du mal à fonctionner. En même temps, c'est normal, c'est les lumières de la cave. Vous savez, c'est directement une ambiance bien plus pesante. En plus, la cave, c'est quand même assez flippant. Je ne sais pas pour vous quelle est la pièce la plus flippante d'une maison. Pour moi, c'est clairement la cave et le grenier aussi, qui sont quand même des pièces bien flippantes. Alors en tout cas, elle s'aventure de plus en plus dans sa cave, à la recherche de peut-être quelque chose de son propit. Sauf qu'il n'était pas là. Mais elle entend des bruits, visiblement, très dérangeants, on dirait bien. Oh non ! Elle vient de se cogner la tête ! Alors là, avec tout le bruit qu'elle vient de faire, là, ça risque de réveiller quelqu'un. Mais ce ne serait pas par hasard les pieds à Sirénède, ça ? Non ! Les potes, Sirénède, il a plein de sang sur la bouche, comme s'il avait dévoré Papa Pig ! Non ! Ne me dites quand même pas qu'elle s'est fait dévorer Papa Pig aussi, quoi ! Non ! Ce n'est pas possible !